Rentrer les fils à l'aiguille Boucle d'oreille pyramide N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas laisser passer les nouvelles vidéos de cette chaîne. Pour apprendre à rentrer les fils à l'aiguille, on va fabriquer les boucles d'oreille. La boucle d'oreille pyramide est composée de 4 trèfles. On va réaliser 4 trèfles composés de 3 anneaux chacun. Les anneaux sont raccourdés avec des picots pour former un trèfle. Les trèfles sont également assemblés à l'aide de 3 picots au sommet de chaque anneau. On commence par le premier trèfle. Il y aura donc 3 anneaux Reliés entre eux 3 picots au sommet de chaque anneau pour raccorder aux autres trèfles Le nombre de double-nœud pour tous les anneaux est le même. 2 double-nœud, 1 picot, 5 double-nœud, pareil sur l'autre côté, et 3 picots espacés de 3 double-nœud. Tous les anneaux sont identiques. On commence. On fait la boucle. On rentre le fil de début à l'intérieur des 3 et demi premiers double-nœud du premier anneau du chèque trèfle. Un picot pour raccorder le 3ème anneau. 2 double-nœud, un picot pour raccorder le 3ème anneau. Et c'est un double-nœud. N'oubliez pas qu'on compte le double-nœud formant le picot pour le premier double-nœud de la série suivante. On bascule le reste du fil de début rentré sur le côté envers. Maintenant, 3 picots avec 3 double-nœuds entre eux. 1 picot, 3 double-nœuds, 1 picot, 3 double-nœuds, 1 picot. lendemать au front, 45 a peu. C'est un double-nœud où on commence. Ou on commence. C'est un double-nœud. Un picot de raccord pour l'anneau suivant et les derniers doubles nœuds. Maintenant on vérifie, on maintient bien pour que la rangée ne vrille pas et on tire sur le fil pour fermer l'anneau. Maintenant on peut couper le reste du fil de début rentré sur le côté envers. On va réaliser le deuxième anneau. 2 doubles nœuds, raccord simple, 5 doubles nœuds. 3 picots espacés du 3 doubles nœuds pour raccorder aux autres trèvles. 5 doubles nœuds, raccord simple, 5 doubles nœuds pour raccorder aux autres trèvles. 1 picot de double nœuds. Fermez l'anneau et le dernier anneau. 2 doubles nœuds, raccord simple, 5 doubles nœuds. De temps en temps on laisse pendre la navette pour que le fil se détorde. 1 picot, 3 doubles nœuds. 1 picot, 3 doubles nœuds. Et encore un picot. C'est un double nœuds. Le record final plié pour que le fil se retrouve sur le côté envers. 3 doubles nœuds, raccord simple, 5 doubles nœuds. ... ... Voilà, le trèfle est prêt. On peut couper le fil. On enfile le fil sur une aiguille très fine. Pour rentrer les fils à l'aiguille, il faut faire passer le fil transversellement à l'opposé, dans le creux sous le fil du chapeau, de quelques doubles nœuds. On insère l'aiguille sous le fil du chapeau. Il faut faire tout le possible pour insérer l'aiguille sous le brin du fil entier. Comme ça l'aiguille passe facilement et le fil ne sera pas abîmé. ... Dans le sens opposé. ... Pendant qu'on rentre le fil à l'aiguille, on ne serre pas complètement le fil. Et c'est seulement ayant terminé qu'on tire fermement sur le fil de l'aiguille en maintenant la rangée du double nœud avec le fil rentré entre l'index et le majeur. On fait pareil sur quelques nœuds et on termine sur le côté envers. ... Le fil est rentré. On tire fermement sur le fil de l'aiguille. ... Voilà, le fil rentré est invisible. On coupe le reste du fil rentré au ras, dans le creux du nœud, sur l'envers. ... Le deuxième trèfle. Trois anneaux reliés entre eux. ... Et raccordés par deux picots à deux anneaux du premier trèfle. ... On rentre le début du fil. ... On lisse le picot pour raccorder le dernier anneau. ... On continue en corsin double nœud. ... ... ... ... On bascule le reste du fil de début rentré sur le côté envers. ... ... ... On laisse un picot pour raccorder au trèfle suivant. ... ... ... Et on raccroche cet anneau à deux picots d'un des anneaux du premier trèfle. ... 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 On attache au premier trèfle Et on laisse le dernier picot pour raccorder au trèfle le suivant Et on laisse le petit peu Et on laisse le dernier anneau Tous les 3 picots du dernier anneau de ce trèfle seront attachés aux autres trèfles Raccords pliés Raccords pliés Le dernier raccord plié pour fermer notre trèfle Raccords pliés Et on ferme le deuxième trèfle Le deuxième trèfle est prêt Maintenant on peut couper le fil Et le rentrer à l'aiguille Sur le côté envers On passe l'aiguille sous le fil du chapeau du double nœud Et maintenant la même chose dans le sens opposé On passe le fil sous 3-4 chapeaux On ne serre pas le fil complètement jusqu'à la fin Et on termine quand le fil est orienté vers l'intérieur Maintenant on peut tirer 2 trèfles sont prêts Le troisième trèfle Pareil 3 anneaux Ils sont reliés avec le premier et le deuxième trèfle Et on commence à réaliser On fait la même chose Exactement pareil On rentre le fil de début On n'oublie pas le picot pour attacher au dernier anneau Le reste du fil rentré sur le côté envers Le reste du fil rentré sur le côté envers On laisse un picot libre pour raccorder le quatrième trèfle Et on raccroche à 2 picots du premier trèfle Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Le premier trèfle Au revoir 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 Le premier anneau est terminé. On coupe le reste du fil de début rentré et on commence le deuxième anneau du troisième trèfle. Celui-ci sera raccordé au premier et au deuxième trèfle. Tous les trois picots seront raccordés. Le premier raccord au premier trèfle. Le deuxième raccord au picot qui relie le premier et le deuxième trèfle. Et le troisième raccord au deuxième trèfle. On termine le deuxième anneau. Le troisième anneau sera attaché au troisième anneau. au troisième anneau du deuxième trèfle. Le troisième anneau du deuxième anneau. Le troisième anneau. Le troisième anneau. Le troisième anneau. Le troisième anneau. Musique de générique Un picot pour raccourder le quatrième trèfle. Musique de générique Le dernier raccord... Musique de générique Les derniers doubles nœuds... Musique de générique Et on ferme le troisième trèfle. Musique de générique Je coupe le fil... Musique de générique Et je le rentre à l'aiguille. Musique de générique Toujours sous le fil du chapeau de quelques doubles nœuds dans le sens opposé. Musique de générique 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 Et on serre en maintenant bien les doubles nœuds avec le fil rentré. Coupez le fil, je mets l'ouvrage sur l'endroit, cela ressemble déjà à une pyramide mais il n'y a pas de fond. Le quatrième trèfle sera relié à tous les picots restants des trois trèfle réalisées. Un petit picot pour raccorder le dernier anneau. Le fil est rentré, basculé sur le côté envers et on continue. Cinq doubles nus et on commence à relier. Un raccord simple. Trois doubles nus. Un raccord dans le picot où deux éléments sont déjà reliés entre eux. Et encore un raccord. Et je termine ce premier anneau du dernier trèfle. Un petit picot de raccord. Voilà, le premier anneau du dernier trèfle est terminé. Je coupe le reste du fil de début et le deuxième anneau. Et maintenant, on le raccroche aux trois picots des éléments réalisés. Le premier. Le premier. Le deuxième entre du trèfle. C'est parti. Ça se passemez. C'est parti. Comme ça, c'est parti. Même, ilское anneau dulit. C'est parti. Et le dernier anneau. Raccord à l'anneau précédent, c'est un double nez. Et trois raccords aux trèfles déjà réalisés. Le deuxième raccord est toujours entre deux éléments. Musique On ne peut pas plier ce trèfle pour réaliser le raccord sur le côté envers. C'est pourquoi on le fait sur l'endroit. Musique Je ferme le dernier anneau. Et il ne reste que rentrer le fil de fin. Musique Je coupe le fil. Musique Et je rentre le fil à l'aiguille. Musique Au-dessous des chapeaux de quelques doubles nœuds, toujours dans le sens opposé. Musique 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 Il vaut mieux terminer quand même sur le côté envers. Musique Maintenant on peut serrer le fil. Musique Musique Et couper le reste. Musique Voilà notre élément est prêt. Musique Musique Et il nous reste un anneau simple pour attacher notre fourniture. Je raccorde un fil au sommet de notre pyramide. Musique Il faut réaliser ça un double nœud, la première moitié d'un autre anneau. Musique Je rentre le fil de début. Musique 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 Le fil de début est rentré. Pas besoin de le basculer sur le côté envers parce que cet anneau sera visible de deux côtés. Et maintenant le crochet de boucle de ray. avec un raccord simple. Musique Et on peut finir notre anneau en corsin double nœud. Musique Vérifiez. Fermez le anneau. Musique Couper le fil de début rentré. Musique Musique Et rentrez le fil de fin à l'aiguille. Musique On rentre le fil dans le creux au-dessous du fil du chapeau du double nœud. Musique 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 Maintenant on peut le serrer en maintenant les nœuds avec le fil rentré entre le pouce et l'index. Musique 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 Et on coupe. Musique 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 Le fil rentré est pratiquement invisible. Musique Musique Si on voulait que notre pyramide tienne mieux la forme et soit plus solide, on peut la traiter avec un mélange de la colle blanche et de l'eau. Une part de la colle, une part de l'eau. Musique 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 Voilà notre boucle de riz pyramide est prête. Musique A vous de jouer ! Musique A bientôt ! Musique 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 ... ...